Musique Aujourd'hui, nous aussi communiquons, nous voulons avoir de l'impact. Nous voulons être entendus. Nous voulons être novateurs parce que c'est notre projet ! Cassons les codes. Faisons de nos enfants, non pas des poissons, mais plutôt des êtres humains uniques. Cela reflète malgré tout parfaitement ce que je veux défendre aujourd'hui, le slow, parce que oui, le monde a besoin de ralentir. Feriez-vous confiance à l'intelligence naturelle de votre maman pour votre prochain rendez-vous galant ? Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je vais, à l'instar de vous tous, m'ouvrir aux autres, faire preuve d'empathie, partager. Quelle est la formule adéquate du bonheur ? En ce qui me concerne, je n'en sais absolument rien. Tu spoil Bambi, on tue ta mère. Bienvenue pour la finale de ce troisième édition du concours d'éloquence des communicants oranges, organisés par et pour ces communicants. On a besoin les uns des autres, car comme les pièces d'un puzzle, nous nous complétons. La première des choses que la dictature tue dans un pays, c'est son éducation. Elle torpille les écoles, bloque l'accès à Internet, empoisonne et assassine l'élite, parce que plus vous savez ce qui se passe ailleurs, plus vous vous rébelez. La tentation de se renfermer dans une bulle peut être forte, mais ce savoir est essentiel pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir au monde. Est-ce qu'on imagine que nous serions dans ce cas-là avec un être supérieur qui s'amuserait en permanence à jeter les dés ? Mais si c'était le cas, mais tout serait possible, tout ! Je pense que c'est très important qu'on croire qu'on a le pouvoir et qu'on a le droit de suivre ce que nous pensons vraiment. Un ovule, un spermatozoïde, c'est beaucoup plus petit, et vous comprendrez sans mal que vous et moi sommes tous issus de cette toute petite chose. La vie, dans toute sa splendeur, et tout ce qui en découle, vient d'une cellule œuf. Moi, je vous propose que chacun se trouve des petits plaisirs en attendant la fin. Un de mes plaisirs, à moi, c'est de prendre en photo les espèces menacées d'extinction. Vous permettez ? C'est un exercice qui est complètement éphémère. On n'est pas en train d'écrire un livre, de fabriquer, je ne sais pas, une statue. C'est ça qui est extraordinaire dans l'éloquence, c'est la dimension éphémère. J'annonce le troisième, la troisième, Nelly Simoès. C'est la seconde, Francine. Donc la gagnante, c'est Aminata. pour remettre le prix spécial du public, je vous demande d'accueillir Gervais Pellissier. Alors, la gagnante est Nelly Simoès. Merci à tous, très bonne fin de soirée et bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada